Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien Alors je vous fais une petite intro à cette vidéo C'est vrai que d'habitude les vlogs j'en fais pas trop d'intro Je vais vous laisser dans quelques secondes avec la vidéo Je voulais juste vous dire qu'à la fin de cette vidéo Il y aura une petite présentation d'un trigger en fait Parce que j'en ai acheté deux Mais il y en a un qui est pour Sarah Et si je sors ma vidéo lundi soir Et bien comme Sarah vient le week-end prochain Il n'y aura pas de surprise Donc je vais filmer quand même le deuxième trigger qui est pour Sarah Et je vous le montrerai rapidement dans une prochaine vidéo Ou sur Instagram en fait Parce qu'il est vraiment trop chou Voilà donc restez bien jusqu'à la fin Je vous montre ce que j'ai acheté Et ben voilà Je vous laisse avec la vidéo Ciao à tout à l'heure Coucou Alors on se retrouve en direction de Paris Vous aurez noté la tour Eiffel La tour Eiffel La tour Eiffel Bien sûr Quelques nuages également Mais on n'a pas eu de pluie Donc on est passé par La place de la Concorde Il n'y avait personne samedi matin C'était vraiment peinard Par la place de la Madeleine Avec la rue Royale J'adore cet endroit Voilà donc après on a plongé le boulevard des Capucines Avec l'Olympia sur la gauche Pour ceux qui connaissent un peu Voilà et on a un petit peu attendu devant au musée Grévin On a été bien accueillis En fait elle faisait vraiment flipper les gamins C'était une horreur Vraiment Voilà Elle n'était pas très avenante Mais bon Donc entrée au musée Grévin J'avoue que je n'étais pas mal contente de rentrer Parce que j'avais un peu froid Ça c'est un truc Vincent s'en souvenez Moi pas du tout C'est un jeu de miroir Une petite pièce Je ne sais pas Il y a 40 personnes Bon c'est pas terrible Alors on a vu Audrey Fleureau Bon je vous laisse voir Je pense que vous allez les reconnaître la plupart Quand même Catherine Fraud C'est pas une évidence Il y en a vraiment qui sont On peut dire ratés Selon moi C'est voilà C'est mon sentiment Voilà Donc je passe un peu vite Parce qu'il y a beaucoup de monde en fait Et du coup j'ai pas trop le temps Pour qu'il y ait pas trop de gens Autour des statues Bah de De poser tranquille De faire mon petit plan comme je veux Voilà voilà Elle était de super loin C'est Roberto Beny Il y en a par contre Qui ont un vrai Enfin un vrai Un vrai truc quoi On a vraiment l'impression que c'est les vrais Après bon La cire fait que Bah c'est pas super vrai Bah je trouve qu'elle est pas bien faite Alexandra l'a mis non plus Bah mais les notons non plus Je vous ai même pas montré Simone Veil derrière Je l'ai trouvé atroce Franchement Dans l'ensemble Ils sont plutôt bien fait Après on a aussi eu un regret Ah lui il était super bien fait On a trouvé On a eu un regret Qui était quand même Bah je sais pas Les anciens présidents Aussi bien des Etats-Unis Que Que les français Enfin bon voilà Après je pense qu'ils ont besoin aussi De faire de la place Faut être clair Mais Voilà C'est vraiment regrettable Pour moi Voilà Il y a des gens qui pour moi N'ont pas forcément Une symbolique à y être Et Voilà bon Ça c'est de l'ancien Mais il y a encore plus ancien Il y avait Hupe Capet Il y avait Des vieux louis Etc Enfin bon Voilà Il y a toute une partie L'histoire Je n'avais pas souvenir Qu'il y avait ça Je trouve qu'il a Désert de Schwarzenegger Je sais pas vous Dites moi J'ai pas trop reconnu Vincent Van Gogh Colette avec les chats Charles de Gaulle Là on aperçoit Brigitte Bardot Faut deviner Vite fait Voilà Ce plan là Je trouvais ça Sympa Bon là Il y a la reine Donc le terre C'est un petit coin Et puis là Les trois Je trouvais ça Sympa Le pape Il souille Là on se traverse Une petite Grande géante Bibliothèque C'est un couloir Un peu étroit J'avoue J'aime pas trop Ces endroits Mais un peu sombre Mais bon Là nous voyons Jules Verne Et ça c'est un vrai gars Et ça c'est un vrai gars Il m'a fait flipper Je te chante Vraiment peur Bon après toute une galerie comme ça Je vois pas l'intérêt non plus C'est des personnages fictifs Donc d'où tu les mets en cire Enfin bon bref Je sais pas Donc là on essaie de dans les chiots Enfin dans les sports Alors là on lit les balaises Quand même Faut être clair Il est impressionnant Après c'était un peu la moséga Et pareil on passait super vite On change J'ai essayé d'avoir des plans Il n'y avait personne Donc c'était super rapide Oh lui il était carrément moche Il y en a vraiment Enfin il me regardait au pied Parce qu'il y a écrit Qui c'est au pied Il y en a je reconnaissais vraiment Vraiment pas Bon Soprano par exemple Bah je vais pas trouver C'est extraordinaire Luc Plamondon non plus Enfin oui il était jeune quoi Vraiment Mais je trouvais pas mal Madonna je trouvais pas terrible Une petite pieuvre moyen Enfin bon je vais pas vous donner mon avis Sur chacun Mais Mais voilà On entendait ce genre de réflexion aussi J'avoue Il y en a c'est vrai Ouais c'est pas beau Ouais c'est moche Voilà Chantal Thomas J'aimais bien le cadre Dans lequel elle était posée C'était vraiment joli Tout ce qui était couture Elle allait superbe J'adore Inès de la Fresson Bah on était dans les acteurs Pas facile non plus Il y en a tellement Qu'ils posent à côté C'était pas évident Bon c'était vraiment Un bon moment quand même Franchement ouais Après on s'est baladés C'était un peu dans le coin C'était boulevard Montmartre Alors il y a pas mal de passages Dans ce coin là Et on est tombés sur ce restaurant Mais trop délire On a eu l'impression de déjeuner Carrément dans l'Orient Express En fait C'était des petits compartiments Comme ça Comme dans les wagons lits Je vous laisse voir C'était super joli Un italien Et on a mangé C'était excellent Vraiment vraiment excellent Petit détail Franchement je vous le conseille Si vous êtes dans le coin Original et délicieux Et pas hors de prix Pour la qualité Il y a pas mal de choix Alors je vous présente Ma pizza 4 fromages Et la pizza de mon chéri Avec la charcuterie un petit peu épicée Donc on est en partie Direction la suite de la journée En passant par Beaubourg Et par la mairie de Paris Aux couleurs des chiots encore Pour aller à la maison Ghibli Ghibli Je ne sais jamais Voilà Donc enfin j'ai mis les pieds là-bas Je suis trop contente d'avoir été là-bas Alors bien sûr Plein de petites peluches de Totoro Qui est le héros On est d'accord On dirait d'ailleurs le seul et unique Mais bon Je comprends Je pense que c'est celui Qui a le mieux marché Qui doit faire les meilleurs rendements Tout cela Et du business bien sûr Vous croiserez d'ailleurs Quelques étiquettes de prix Asseyez-vous Détendez-vous C'est pas grave On n'est pas obligé d'acheter Mais sinon tu claques ta pile Et ta garde bleue Donc c'est assez bien mis en scène C'est joli Voilà Non oui c'est 329 euros On est d'accord N'ayez pas peur Tout va bien Voilà Après je trouve que c'est pas hyper quali non plus Franchement Il y a des trucs hyper coûteux Voilà Qui m'ont pas semblé Méga méga quali Donc un petit peu de bognon par ici Un petit peu de giro par là Il y a des objets Un petit peu de giro Mais c'est pas non plus Là c'est qui la petite sarchère C'est pas non plus Des trucs de fous quoi Donc là on reprend Totoro Le héros bien sûr Il y a pas mal de peluches De tailles différentes Il y a pas mal de petits sacs Genre pour emmener ça à nourriture Des lunchbox Des trucs comme ça Ça je trouvais ça sympa Mais je trouve que c'était un peu cher Pour Pardon Pour la taille Là il y a quelques tasses Après côté papètre Il y avait des carnets Des Des agendas Des calendriers Voilà Mais toujours aux effigies Des 5-6 principaux De leur dessin Enfin de leur film animé Pardon Voilà Des chapeaux Lunchbox là-haut Des petits torchons Il y avait des Des petits cadres Qui étaient super jolies aussi Pas trop chers d'ailleurs Voilà Donc la visite de Ghibli Est terminée Merci d'avoir regardé Cette vidéo Bon alors Elle vous a plu Cette petite vidéo Franchement On a passé Une Journée Super Super Sympa Bon Comme je vous l'ai dit Déjà Dans le vlog Avec la voix off Un tout petit peu déçu Quand même Du Musée Grévin Très franchement J'avais un bon souvenir Mais j'étais vraiment très petite Enfin jeune du moins Quand je suis allée le voir à Paris J'avais été le voir je crois Il y a une vingtaine d'années À Amsterdam C'est le musée de Madame Dussault Mais c'est un petit peu Le même genre Si jamais je retrouve des photos Je vous les mettrai par-ci par-là De Madame Dussault à Amsterdam Voilà donc Bon sympa Il y en a qui sont super bien faits Comme dites déjà Et puis voilà Une idée un peu globale De déception quand même Voilà Mais bon Tenez-moi votre avis Si vous avez été le voir vous Il n'y a pas très longtemps Euh Et puis Alors le déjeuner c'était trop top Et puis La maison Ghibli Je n'ai pas envie de dire déception Parce que j'ai quand même vu des choses super jolies Mais Bah je ne sais pas Je m'attendais Vraiment à A voir un peu plus de De tous les films en fait Il y a quand même vingt-trois films Enfin vingt-quatre maintenant Et en gros On a On a six à peu près Tu vois pas Totoro Il y en a deux partout Euh Giro Un tout petit peu Euh Ponyo Un tout petit peu Kiki la sorcière Un tout petit peu Euh On aperçoit un peu Borgoroso On aperçoit un poil Le château ambulant Et le château dans le ciel Euh Je crois que c'est tout Donc on est à 7 sur 24 Voilà Euh Je suis déçue qu'au moins Dans les figurines Ou dans les petits Paper Tether Euh Il n'y ait pas Bah les autres en fait Alors après je pense que C'est pas pour eux Une bonne affaire De business Enfin C'est pas rentable Probablement Euh Mais pour les vrais collectionneurs Je pense que Il y a vraiment Je pense que des puristes En fait Enfin c'est obligé J'avais vu une vidéo Une fois que Sarah M'avait fait suivre Euh Une dame elle avait Une pièce entière Remplie de plein de trucs Ouais Un peu de tous Donc voilà Bon Après on a Paris Euh Celle que si J'avais à Tokyo Euh Je crois que déjà Sarah Avait trouvé beaucoup plus de choses Quand elle avait été Euh Au Japon Euh Bon voilà C'est pas assez Un petit regret très personnel Mais je suis contente D'y avoir été Parce que depuis le temps Que je voulais y aller J'ai failli y aller Début octobre Et en fait Ils n'avaient pas réouvert Parce qu'ils avaient fait des travaux Dans la boutique Etc Euh Voilà Donc je suis très contente D'avoir mis les billets là-bas Mais Je suis vraiment pas sûre D'y retourner Maintenant j'ai vu le cadre Euh Ça fait vraiment de boutique Je pensais qu'il y avait un petit côté Euh Bah Pas musée Mais un petit peu plus Euh Je pensais un peu à un Disney Store Avec vous voyez aussi des écrans Avec des projections Euh Des VO Des Alors pas des projections pour s'y installer Mais Euh De voir des images de Bah de tous quoi en fait Enfin moi qui les ai tous vus Je trouverais ça Euh Super bien On voit tous les gens qui Qui sont interviewés sur cette boutique Qui disent bah moi mon bref c'est celui-là Mon bref c'est celui-là C'est pas forcément les 6-7 Qui sont le plus représentés dans la boutique Voilà bon Juste Petit regret Je dirais pas déception Parce que j'ai vraiment été contente D'aller dans la boutique Euh Voilà Donc je vous montre Une des deux choses Que j'ai pris dans cette boutique Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte Bien sûr Et en fait C'est un peu mon chéri Qui m'a dit Tu veux pas ça Parce que Tu vas pas repartir sans rien Enfin Donc j'ai refait le tour Et Ouais je lui dis Oui si tu veux Je vais prendre ça Mais bah en fait Je suis trop contente Mais Sur le coup Je voulais ramener un truc Vraiment Un personnage de Shiro Ou une figurine Ou des trucs comme ça Bref Vous avez vu tout ça Dans la vidéo du vlog Alors je vous montre cela Oh bah qu'est-ce que c'est C'est Un mug Pardon Un mug Sans J'adore Avec plein de personnages Je vais pas vous le montrer Je vais peut-être pousser un petit peu le micro Pour que Voilà Il puisse être tout au milieu Avec plein de personnages du coup Du voyage de Shiro Les trois têtes méchantes Bah voilà Je vais pas vous les faire tous Le sans visage Yubaba Yubaba Voilà J'ai trouvé ça super joli Elle est vraiment jolie Et pour le coup Celle-là Pardon Dans ce sens-là Elle est faite au Japon Ça fait du bruit là Voilà Bon Je vous embête pas plus Merci de votre attention Et merci de vos commentaires Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore S'il vous plaît Merci Tchao 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 Bye Bye